Comment est-ce que c'est efficace? Ce zoologène peut être seulement un événement dans toute série de efforts à ceux qui, en 2014, se battent avec notre pays, en main du régime néo-nazistique et kiev. Alors, Vladimir Poutine, président russe qui blâmait tous les ennemis de la Russie pour le terrible attentat de vendredi. Vous reconnaissez Ferry de Kerkov, ancien diplomate, qui a lui-même servi du côté de Moscou, maintenant attaché à l'Université d'Ottawa. Bonsoir, professeur de Kerkov. Merci d'être là. Dites-moi, donc, pas étonné d'entendre ce qu'on vient de revoir encore. Poutine qui a bien tenté, d'ailleurs, de montrer du doigt, d'incriminer l'Ukraine. Il lui a fallu 48 heures et même plus pour admettre que, finalement, c'est l'État islamique et non pas les Ukrainiens qui étaient... Ça me semblait tellement clair que c'était l'État islamique sur tous les points. Les Américains les avaient prévenus. Mais Poutine voulait absolument essayer de lier l'Ukraine à cette affaire-là, ne serait-ce que pour alimenter sa foule. Parce qu'il ne faut pas oublier que la population russe se demande comment le grand Poutine peut encore les protéger contre toutes ces attaques. Mais il faut quand même se rappeler que la relation entre l'État islamique et la Russie ont toujours été profondément mauvaises. Il y a eu une époque où tout le monde était allié contre l'État islamique, les Russes, les Américains et bien d'autres. Ça a duré quand même 4-5 ans, ce conflit, pour se défaire de l'État islamique, mais qui n'est pas mort. Et il faut se rappeler que les pires dégâts sur l'État islamique ont été causés par les Russes, notamment pendant les trois attaques sur Palmyre en Syrie. Autrement dit, c'est une guerre qui se perpétue. Il ne faut pas oublier que l'État islamique a commis des attentats en Russie en 2016, en 2017, en 2018, en 2019. Et là, maintenant, ça recommence dans la mesure où l'État islamique, surtout l'État islamique du Khorasan, qui est à l'ouest de l'Afghanistan, qui sont ceux qui sont responsables de la tuerie des 13 soldats américains au moment de l'évacuation américaine de l'Afghanistan, c'est un régime très dur, très puissant, et ce n'est pas étonnant que la Russie veuille s'en défaire. Mais c'est loin d'être fini, cette affaire-là. Et, bon, Ferry, on parlait d'échec monumental pour le régime de Poutine, parce que, disons-le, on peut le deviner sans se tromper, que tous les services de renseignement, tous les services de sécurité, leurs efforts sont dirigés dans la gestion de la guerre en Ukraine. Et donc, il y a une partie de leur travail qui est à découvert en ce moment. Je dirais que le pire de cette affaire-là, c'est le refus de Poutine d'accepter l'information que les services secrets américains ont donnés aux services secrets russes dans le contexte de l'union contre le terrorisme. Et je crois que c'est là où Poutine est encore peut-être plus perdant. Il est perdant, évidemment, aux yeux de sa foule qu'il vient de le réélire. Mais il est perdant en termes de, justement, l'ancien gars du KGB qui, finalement, n'a pas écouté ce que l'équivalent lui ordonne comme source. Alors, évidemment, c'est tout à fait normal qu'il ait essayé d'impliquer l'Ukraine pour essayer d'éviter, justement, d'être accusé. Mais là, maintenant, on a vu les visages tuméfiés des trois qui ont été appréhendés. Ils ont pris une jolie raclée, ces pauvres-là. Mais enfin, ils sont responsables de la mort de plus de 150 personnes, ce qui fait que je n'ai pas beaucoup de pitié pour eux. Mais pour Poutine, c'est très, 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 très dur. C'est très mauvais. Et je crois que le grand défenseur de la liberté et de la sécurité russe vient de tomber du haut de son pédestal. En même temps, le contrôle de l'information est-il en Russie, professeur Dokerkov, est-ce que vous croyez que les citoyens, le simple citoyen moscovite ou russe, va comprendre ce genre de choses-là? J'ai l'impression qu'il y a une communication qui va se faire en ligne, en dépit des contrôles et tout ça. Vous savez, si vous prenez en Chine Weibo, il y a toujours moyen de passer les messages par Weibo. Et en Russie, il y a quand même moyen de passer les choses par les médias électroniques. Mais je crois que, comme je vous dis, c'est un coup dur. Peut-être que tout le monde ne sera pas au courant. Peut-être que certains goberont tout ce qu'il va nous raconter. Mais le fait qu'il ait maintenant enfin reconnu qu'il s'agissait effectivement de l'État islamique, je crois que Poutine se rend compte qu'il vaut mieux lâcher le morceau maintenant plutôt que de se retrouver dans l'embarras plus tard. Alors, évidemment, la Russie va en profiter pour serrer la vis encore davantage, pour justifier justement le besoin de sécurité. Mais je crois que ce n'est pas très drôle pour le père Poutine. Et je n'en suis pas désolé pour lui. L'autre événement important sur la scène internationale aujourd'hui, et ce n'est pas rien ce qui s'est passé à l'ONU. Donc, l'ONU qui adopte une résolution exigeant un cessez-le-feu immédiat dans la guerre Israël contre la Hamas à Gaza, en fait. Ce qu'il y a de significatif, professeur De Kerckhoff, c'est que les Américains se sont abstenus. Donc, n'ont pas bloqué pour la première fois cette résolution qui montre du doigt carrément Israël. Pour vous, M. De Kerckhoff, c'est un pas de plus. Ça marque vraiment la rupture entre les Américains, entre la Maison-Blanche et le gouvernement Netanyahou? Je vous dirais, comme je dis chaque fois à vos entrevues, il ne faut jamais oublier la dimension politique. Comme Biden a besoin du vote musulman, notamment au Michigan et dans des États particulièrement critiques pour sa réélection, et que finalement, les relations avec Netanyahou n'ont jamais été bonnes, parce que Netanyahou n'a jamais voulu montrer exactement quel était le plan d'attaque de Rafa sans tuer qui que ce soit, alors que tous les jours, il y a encore des trentaines de morts régulièrement. Alors, je crois qu'effectivement, la pression internationale et nationale aux États-Unis a forcé la main de Biden, qui s'est abstenue sur la résolution plutôt que de voter en sa faveur parce qu'il n'y avait pas dans cette résolution une condamnation du Hamas. Mais quand même, c'est un tournant majeur, et ce n'est pas étonnant que Netanyahou, fou furieux, refuse maintenant d'envoyer la délégation à Washington qui devait justement discuter de la façon dont menait la dernière phase de cette guerre dans la région de Rafa. Avant de se laisser, M. de Kerkov, l'ONU étant ce qu'elle est, comment De Gaulle la qualifiait, le bidule ou le machin? Le machin. Le machin, voilà. Le machin. La résolution n'est pas contraignante, sauf que ça a quand même un poids moral compte tenu des drames humains qui se passent en ce moment. Quelles conséquences ça risque d'avoir? Le gouvernement Netanyahou est évidemment de plus en plus isolé, mais quelles seront les suites, d'après vous? Je vous dirais que ce n'est pas tout à fait exact de dire qu'elle n'est pas contraignante, puisqu'elle a été adoptée, et le fait de l'abstention américaine la rendait assez contraignante. Alors, c'est pour ça que je trouve que c'est un moment critique et tournant, et ce n'est pas étonnant que Netanyahou réagisse comme ça. Dire qu'elle est contraignante en termes de moyens que l'on va déployer pour empêcher la guerre de continuer. Ça, c'est tout à fait autre chose. Mais je crois que c'est aussi un coup de pouce à la négociation pour la libération des otages, élément dont Netanyahou ne parle pratiquement jamais. Mais là, véritablement, il va y avoir un effort fait de ce côté-là. Donc, si vous voulez, la contrainte, elle est morale dans la mesure où personne en Israël va respecter les injonctions de l'ONU. Ça fait 76 ans qu'il refuse d'accepter les moindres recommandations de l'ONU. Mais je crois que c'est un tournant quand même assez important. En terminant, selon vous, est-ce que ça aura un impact en politique intérieure du côté d'Israël? On sait qu'il est très impopulaire, mais l'Israélien appuie la guerre de manière générale. Mais le paradoxe, c'est qu'ils appuient de moins en moins Netanyahou. Il y a déjà un ministre du cabinet de guerre de Netanyahou qui vient de décamper en disant qu'il en avait à le bol. Je crois qu'effectivement, en termes de politique intérieure, c'est dur pour Israël. Mais il ne faut pas oublier que pour le père Netanyahou, tant qu'il continue la guerre, il est toujours le premier ministre et il n'est pas sujet à une enquête. L'enquête, elle va avoir lieu dès que la guerre sera terminée. C'est pour ça que je crois que Netanyahou va essayer de l'étirer le plus longtemps possible, ce qui est totalement criminel à mes yeux. Même si je serai le premier à dire que le Hamas a été crapuleux dans son attaque, mais il n'y a rien à faire. Le père Netanyahou est de plus en plus embourbé et ses réactions sont totalement à l'encontre même de ce qu'il devrait être avec son partenaire principal. Thierry Deckerkov, je le rappelle, a été lui-même diplomate et maintenant attaché à l'Université d'Ottawa. Merci beaucoup encore une fois pour votre éclairage, professeur Deckerkov. Poursuivons la discussion. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501